Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à BoxTay15 et aujourd'hui on fait le chapitre 1 sur la posture d'une série de tutoriels que l'on est en train de poster qu'on appelle Muay Thai 101 où vous retrouverez l'ensemble des bases que vous avez besoin pour bien démarrer et bien progresser. La posture, qu'est-ce que c'est ? C'est la façon dont vous vous tenez, c'est-à-dire votre position de sécurité. Vous allez avoir le regard, la respiration, le menton, l'alignement, la position des bras, la position des jambes et comment être bien équilibré pour engager les déplacements. Donc avant de commencer, je vais aborder ce cours en vous expliquant un truc à propos du chaos. Donc le knock-out dont vous entendez beaucoup parler, c'est en fait le fait de perdre connaissance suite à un choc de votre cerveau contre la paroi qui fait suite également à un impact suffisamment puissant au niveau de la tête. Donc pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Ça veut dire que du moment que vous êtes conscient que les deux bras, les deux jambes fonctionnent, vous pouvez continuer à combattre pour tourner les choses en votre faveur. Au contraire, quand vous tombez KO, non seulement vous allez perdre le combat ou alors le round de sparring que vous étiez en train de faire, mais aussi les quelques semaines d'entraînement qui vont suivre puisqu'il vous sera plus ou moins interdit de vous entraîner avec un risque de commotion cérébrale qui pourrait être encore plus grave. A noter que vous pouvez également perdre une partie de votre cerveau puisque un tissu qui a été lésé va en garder la séquelle aussi discrète soit-elle et de façon malheureuse et qui est rare en boxe professionnel mais extrêmement rare en boxe loisir. Vous pouvez également perdre la vie puisqu'il peut se produire un saignement intracrânien tellement abondant qu'il va écrabouiller votre cerveau et conduire au décès. Donc tout ça paraît très brutal mais il faut quand même rappeler que les sports de combat, les arts martiaux ont été créés dans un premier temps pour préparer les populations masculines à la guerre. Et donc le concept, c'était quand même d'imaginer des jeux qui vous rapprochent le plus de la mort mais sans pour autant ni tuer ni blesser trop drastiquement les troupes. Et du coup, la créativité humaine s'est exprimée et on a fait des tonnes de règles qui ont donné des tonnes de disciplines différentes dont le Muay Thai. Bien sûr, aujourd'hui, il y a quand même très peu de gens qui s'entraînent en Muay Thai pour pouvoir se préparer à la guerre mais la pratique du chaos est restée et en plus, il reste la finalité la plus désirable sur un combat. Alors pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a pas d'ambiguïté sur qui a gagné. Deuxièmement, c'est très spectaculaire et c'est vrai que ça attire les foules qui vont financer votre sport. Et enfin, c'est vrai que c'est ce qui nous rapproche le plus de la mort. Et ça appartient à cette quête philosophique des limites de soi qui se retrouvent dans les sports extrêmes et en fait, dans tous les sports de façon générale. En tout cas, à Box Thai 15, on met vraiment l'accent sur la sécurité et donc de vous éviter de tomber KO pour la bonne raison que déjà, on veut que vous profitiez au maximum de votre entraînement et que vous progressiez le plus rapidement possible. Et le fait de se sentir en sécurité en cours et de pouvoir sortir de 15, 20, 30 minutes de sparring en un seul morceau, ça va vous donner un sentiment, comment dire, de confort qui va vous permettre d'exprimer vos techniques, mais on a aussi envie que ce soit cohérent avec votre vie et votre santé en général et que la boxe vous aide et ne devienne pas une sorte de handicap. Donc, ce premier chapitre sur la posture est extrêmement important, peut-être le plus important et c'est vraiment ça qui va assurer une grande majorité de votre sécurité. Donc, on va commencer par une petite démonstration. Jamal va vous montrer à quoi ressemble une posture de boxe. Très bien, il va se déplacer d'avant en arrière, il se déplace sur les côtés, il peut envoyer ici un coup, deux coups, un crochet, par exemple un middle kick ici, un genou ici, bam, voilà, exactement, comme ça, tranquillement. Voilà. Donc ça, c'est une bonne posture de Muay Thai. En général, je commence à l'enseigner à partir des pieds, mais là, on va commencer par la tête pour que vous ayez certains facteurs qui soient importants. Première chose, en fait, c'est le regard. D'accord ? Donc, les yeux doivent être fixés sur le cœur de la cible, qui est ici. D'accord ? Si vous regardez trop haut, vous allez rater les pieds. Si vous regardez trop bas, vous allez rater les jambes. Donc, quelque part ici, c'est le bon intermédiaire. Bien sûr, quand vous regardez votre cible, vous n'allez pas juste regarder comme ça, comme dans un tunnel. Vous essayez d'ouvrir votre vision pour pouvoir utiliser la périphérie et voir les coups de poing qui sont en train de venir. Vas-y, tu peux m'en envoyer comme ça. Je vois les coups de poing qui sont en train de venir. Je vois les coups de pied qui sont en train de venir, etc. D'accord ? Ensuite, vous voyez aussi la position de l'adversaire par rapport à vous. Vous arrivez à sentir si vous êtes près de lui, si vous êtes loin de lui, s'il est décalé par rapport à vous. D'accord ? Et plus important encore, vous voyez le ring. Vous voyez dans quel coin du ring vous vous situez dans l'espace. Donc, forcément, quand on est tranquillement comme ça, on se sourit et tout, c'est facile d'avoir ce regard. D'accord ? Mais quand il commence à y avoir des mouvements, les coups viennent comme ça, les coups partent comme ça, d'accord ? Forcément, c'est beaucoup plus difficile de maintenir son regard. Mais ça reste votre sécurité première et il faut vraiment que ce soit comme une sorte de missile tracker et qu'à tout moment, vous essayez d'avoir votre regard fixé sur la cible le plus ouvert possible. Alors, maintenant, je ne vais pas vous dire, il y a forcément des choses que vous n'allez pas voir. Il y a des angles morts qui vont être créés par tous ces obstacles dans votre vision. Donc, l'idée, ce n'est pas de tout voir, mais c'est de voir un maximum de choses et d'avoir conscience du maximum de choses dans ces angles morts et pour pouvoir s'attendre au coup. D'accord ? C'est-à-dire, par exemple, c'est comme si ici, d'accord ? Le coup, il arrive, je ne le vois pas du tout arriver, je me sens totalement ébranlée. Alors que si je m'attends à ce que le kick, il arrive, je peux rentrer à l'intérieur et pouvoir continuer à travailler. C'est comme si vous avanciez, je ne sais pas, dans une pièce qui était toute noire, vous savez qu'il y a une marche. Du coup, là, vous êtes là, tranquille, vous y allez tranquille pour pouvoir prendre la marche et pas vous vautrer par terre. Si vous ne vous attendez pas à ce qu'il y a à la marche, vous allez vous écrabouiller sur le sol. Comment dire ? Le corps est bien fait et en fait, par exemple, pour éviter le chaos, il faut savoir que vous allez avoir une boîte crânienne qui est quand même très solide. Les muscles stabilisateurs, du coup, ils sont ultra solides et puis le cerveau, il baigne dans une sorte de liquide un peu huileux qui vous donne un petit peu de jeu. Donc, si vous voyez le coup venir, le corps va naturellement se contracter, se recroqueviller, se décaler et c'est comme ça que vous vous protégez du chaos. D'accord ? Le coup que vous ne voyez pas venir, par contre, va vous prendre complètement au dépourvu et c'est là que vous allez tomber chaos. Donc, vos yeux sont votre première défense. Donc, si vous voulez entraîner votre regard, on peut faire un petit exercice éducatif qui est simple. Vous allez choisir une cible dans la salle, donc là, je n'en ai pas énormément mais ça va être déjà mal et vous fixez votre regard sur lui. Là, vous allez regarder toujours au même endroit et ce, en vous déplaçant. D'accord ? Donc, vous faites tous les mouvements que vous voulez mais l'objectif, c'est que vous baissez. D'accord ? Hop, je me retourne, je recherche du regard, etc. D'accord ? Et vraiment, votre regard comme un missile tracker va suivre la cible. Ensuite, on va passer un petit peu plus bas. Vous allez avoir la respiration. D'accord ? Donc là, Jamal, il va se déplacer, il va respirer, on va entendre les petits ish. Là, quand j'attaque Jamal, vous allez aussi entendre les petits ish. Voilà, il exagère un petit peu pour que vous compreniez un petit peu. D'accord ? Mais la respiration, vous l'entendez, c'est pour ça quand vous rentrez dans une salle de boxe, il y a ces petits bruits qui sont tout le temps comme si vous veniez d'ouvrir une bouteille de coca. Il faut savoir que quand vous boxez, vous avez le protège-dent. Donc non seulement vous le portez, mais ça ne suffit pas, il faut le serrer. D'accord ? Pour que vraiment la mâchoire forme un seul bloc. Forcément, là, il n'y a pas beaucoup d'air qui va passer, donc vous allez respirer très très principalement par votre nez. Vous avez deux possibilités, expirer, inspirer. On dit en général qu'il faut expirer activement et laisser l'inspiration revenir naturellement après. Pourquoi ? Parce que quand vous expirez, vous allez vider votre cage thoracique qui va se compacter, mais vous allez aussi contracter vos abdominaux qui sont des muscles respiratoires accessoires et qui vont se compacter également. Donc de façon générale, vous allez vous compacter un petit peu plus parce que vous avez expiré. Ça va vous rendre plus solide. D'accord ? Et vous laissez l'inspiration revenir naturellement après. De toute façon, il est rare que vous allez rester comme ça en expiration et bloqué. Quand est-ce qu'il faut expirer ? Donc là, vous avez vu, quand on attaque, quand on défend, d'accord ? Quand on se déplace, on expire. Vas-y, expire. Voilà, c'est ça. Et même, je ne sais pas, quand vous pensez à votre dîner du soir, vous expirez. Donc en fait, à tout moment du round, vous expirez activement, d'accord ? Et vous laissez l'inspiration revenir tranquillement après. Et comme ça, vous allez pouvoir finir le sparring sans avoir vous arrêté au milieu parce que vous n'avez pas su respirer, ce qu'on sait faire normalement depuis qu'on est né. D'accord ? Donc si on reprend le petit exercice éducatif du début, on va compléter en ajoutant cette histoire de respiration. Vous regardez votre adversaire, on fixe la cible et on se déplace, d'accord ? Et donc notre regard suit la cible quels que soient nos mouvements. Ok ? Là, vous imaginez que vous avez le protège-dents, vous serrez les dents comme ça, et à chaque fois que vous bougez, vous expirez. Si vous voulez imaginer que vous êtes en train de frapper, vous tendez le bras. Exactement. Voilà. Donc ensuite, vous allez avoir la partie importante qui est le menton. Donc on en parle beaucoup et vous savez que c'est quelque chose qui va générer des chaos parce que c'est vrai que si vous recevez un coup ici, ça fait un petit effet levier et ça accélère en fait la rotation de la tête donc ça génère des chaos. Jamal va vous montrer comment on met bien son menton en boxe. Voilà. Donc vous remarquez que vous ne le voyez pas tant que ça. Et l'idée, c'est que lui, il a caché son menton. Voilà. Donc là, il est ici. Il est difficile d'accès. D'accord ? Ce n'est pas facile pour moi de rentrer directement dessus. D'accord ? L'idée, c'est qu'il faut cacher son menton pour qu'il soit le plus protégé possible et je dirais même le barricader. Donc vous allez le rapprocher de votre poitrine le maximum, voire à le coller. D'accord ? Et sur les côtés, vous allez monter les murs de vos épaules. Donc les épaules vont monter et se mettre en avant pour protéger votre menton qui est juste ici. Donc bien sûr, il y a un moment où vous allez vous ajuster. Vous ne pouvez pas tout le temps rester comme ça. Si vous êtes comme ça, vous allez regarder Jamal. Si vous êtes comme ça, vous allez regarder Jamal, etc. D'accord ? Quoi qu'il arrive, de façon générale, vous gardez le menton baissé derrière les épaules. D'accord ? Et de temps en temps, vous essayez de vous relever pour essayer d'ajuster la vision dont vous avez besoin. Donc si on reprend l'exercice éducatif qu'on fait depuis le début, pareil, on se met face à face. Je choisis Jamal comme cible. Je commence par le regard, je le suis complètement. Ensuite, je serre les dents et j'imagine que j'ai le protégeant et j'expire avec le nez. Et là, je rentre le menton et je mets mes épaules. J'imagine que je frappe. Voilà. D'accord ? Tranquillement. L'élément important suivant que je vais vous expliquer, ça va être l'équilibre ou alors l'alignement ou le redressement. Vous utilisez le mot que vous voulez. Mais c'est en fait le fait que, vas-y, mets-toi en garde Jamal. Ici, on va avoir la base de la colonne avec le nombril qui est votre centre de gravité, avec le centre de vos pieds ici qui sont complètement alignés. C'est comme si vous aviez une tige qui était plantée à travers et il sera toujours aligné à travers vos postures statiques, mais aussi quand vous vous déplacez. Vas-y, tu peux te déplacer. Très, très bien. Et donc là, vous allez remarquer que quand vous vous mettez dans cet équilibre-là, tu peux t'arrêter. Quand vous vous mettez dans cet équilibre-là, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Naturellement, vous allez avoir les fesses qui vont se mettre en arrière et qui vont se contracter. D'accord ? Le dos ici va se creuser et se contracter également et la ceinture abdominale va se contracter, va se gainer. D'accord ? Donc ensemble, d'accord ? Toute cette chaîne ici va permettre de maintenir votre alignement en toutes circonstances. C'est un petit peu comme si on parlait d'un cavalier sur un cheval. C'est-à-dire que vous avez les jambes qui se déplacent, vous allez partir à tous les coins en fait du ring à travers le combat. Ce n'est pas vraiment vous qui contrôlez. Mais à tout moment, la partie au-dessus, c'est vous qui contrôlez. D'accord ? Vous êtes le cavalier, vous essayez tout le temps de rester bien stable, quels que soient les déplacements, quelles que soient les choses que vous allez faire. Donc si on reprend le petit exercice éducatif que l'on faisait depuis le début. Vas-y, tiens, tu peux te mettre là. Je choisis le jamal comme cible, d'accord ? Je mets le regard, je serre les dents, j'expire avec le nez, je barricade mon menton comme ça tranquillement. Et là, j'essaye de régler mon alignement. D'accord ? Je ne suis pas penchée sur le devant, penchée en arrière. Je suis bien alignée tranquillement. Je mets les fesses, je contracte ici au niveau des abdos, je contracte au niveau du dos et là, je me déplace. Ok ? J'essaye de rester bien alignée partout, je me baisse, etc. Et je continue à garder tout ça en place. D'accord ? Voilà. Ok. Donc maintenant que ça, c'est fait, on passe à l'élément suivant qui va être pour vous plus marrant, ça va être les bras et les jambes. Donc au niveau des bras, si vous avez fait tout ce que l'on a dit auparavant, c'est-à-dire le regard, le menton, etc. etc. Naturellement, quand vous allez plier vos bras, ils vont arriver à la bonne position. C'est-à-dire qu'ici, en fermant le poing, vous avez les phalanges qui arrivent à la hauteur du front, d'accord ? Et le coude ici qui va arriver à peu près à hauteur de la dernière côte. Si vous mettez vos bras comme ça devant vous, on appelle ça une garde relâchée et il est naturellement à la bonne hauteur. C'est globalement ce que vous devez retenir à propos de la garde pour l'instant, d'accord ? Donc Jamal va montrer. C'est parfait, c'est très très bien de cette façon-là. Et si vous reprenez votre éducatif, c'est tout pareil. Je choisis ma cible, je verrouille mon regard, je serre les dents, j'expire avec le nez, je mets le menton que je barricade et je mets mes petits bras, ok ? Et donc là, je me déplace partout avec un bon équilibre. Excellent ! L'élément final de votre posture, ça va être vos jambes et on va commencer avec cet os ici en forme de culotte qu'on appelle le bassin. Donc c'est vraiment l'indicateur en fait de la position de votre corps et de la rotation de votre corps, d'accord ? Ce bassin, on dit en général qu'il faut qu'il soit le plus face possible à votre adversaire. Donc c'est pas forcément facile à expliquer. En gros, si vous, vous êtes l'adversaire, là je suis de profil par rapport à vous, là vous le voyez un peu plus mon bassin et là vous le voyez très très bien. Donc on ne vous demande pas non plus d'être totalement de face mais que globalement le bassin soit ouvert vers l'adversaire. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ça permet surtout d'avoir cette jambe arrière qui est suffisamment proche pour pouvoir monter les parades de kick et pour pouvoir envoyer les kicks ensuite, d'accord ? Si elle est trop derrière, ça va être compliqué pour vous et en plus, ça va exposer la jambe avant d'être fauchée constamment. D'accord ? Donc là, on va se mettre de face et vous allez voir, le bassin de Jamal est face au mien, mon bassin est face à celui de Jamal et du coup, c'est beaucoup plus facile pour lui. Par exemple, là, si j'envoie ce kick-là, il va monter la parade, hop, de monter la parade de kick. D'accord ? Ensuite, au niveau des pieds, donc là, comme vous avez vu, d'accord, on s'est mis dans une sorte de position asymétrique pour pouvoir garantir l'équilibre et se déplacer plus facilement. En gros, si vous partez comme ça, il faut que vos pieds soient à peu près écartés à largeur d'épaule et que le côté puissant soit derrière. Donc, si vous êtes gaucher, c'est le côté gauche qui se retrouve derrière et si vous êtes droitier, c'est le côté droit qui se retrouve derrière. Alors, ce n'est pas une règle qui est absolue dans le sens où, par exemple, vous avez des gauchers qui décident d'avoir le côté gauche devant en se disant que ça va leur apporter un peu plus de habilité. L'autre raison qui est beaucoup plus pragmatique, c'est que la plupart des cours sont donnés en droitier, les tutoriels sont donnés en droitier et que ça facilite l'apprentissage. Donc, si vraiment, vous n'êtes pas encore sûr, c'est vrai qu'on pourrait presque vous recommander d'adopter la garde droitier de façon à pouvoir faciliter votre progression. Donc, en tout cas, moi, je suis droitier, donc j'écarte ici et je mets mon côté droit à l'arrière. Et donc, la question, c'est où est-ce que je pose mon pied ? Encore une fois, il faut que le bassin soit face à l'adversaire. Donc, je ne vais pas pouvoir le passer complètement comme ça de profil à 90 degrés et je ne peux pas non plus me mettre complètement de face comme ça. Donc, c'est un peu une sorte d'intermédiaire à 45 degrés qui vous permet d'être écarté face de profil. Le pied qui est là, il est orienté vers l'adversaire et il va continuer à le suivre tandis que le pied, il est là, il va être dirigé vers l'extérieur pour vous stabiliser. À partir du moment où vous êtes comme ça, vous n'allez pas pouvoir rester tendu comme ça à marcher. Vous allez être obligé de récréer un petit peu de ressort en pliant un petit peu en descendant sur vos appuis. Et donc là, l'élasticité sur les trois articulations, chevilles, genoux, hanches, vous devez vraiment les utiliser pour créer cette suspension, amortir les impacts, vous dépasser plus facilement. Donc, vous partez de cette position-là et vous descendez légèrement. OK ? Quand vous êtes comme ça, tranquillement, vous allez pouvoir commencer à piétiner et décoller un pied après l'autre. Vous n'allez pas faire ça. D'accord ? Vous décollez gracieusement et vous posez toujours la pointe en premier et le talon ensuite. Et là, ce que vous allez remarquer, c'est que ce n'est pas toujours facile de maintenir le poids pour qu'il soit bien au milieu. Vous allez avoir tendance à basculer le poids ici, basculer le poids ici, c'est difficile de le contrôler. Mais c'est justement tout le jeu que l'on a fait auparavant sur la posture, sur le gainage pour essayer de bien maintenir ce poids tranquillement. Il y a une distinction qu'on fait avec la box anglaise parce que souvent, la box anglaise, ils sont plutôt comme ça, d'accord ? En sautillement permanent, en Muay Thai, on essaye d'éviter ou en tout cas, on peut le faire, mais moins parce que justement, il y a tous les coups qui vont venir à la jambe. D'accord ? Quand vous recevez des low kicks, des fauchages et tout, vous risquez de tomber par terre. Et du coup, effectivement, si vous avez les deux jambes en l'air, vous allez risquer encore plus d'être par terre. Donc, c'est vrai que nous, on est plutôt un pied après l'autre ou éventuellement, le pied qui est devant comme ça, qui est piétine. Donc, si vous avez cette position au niveau des jambes, si vous voulez tester pour savoir si elle est vraiment, vraiment bien, en gros, vous squattez, vous voyez si vous êtes à l'aise et tout. Et l'autre test qui est vraiment bien, c'est si vous montez votre parade de kick, est-ce qu'elle tombe naturellement dans le coude ? Je suis là, je n'ai pas besoin de changer mon angle ni rien, je monte, ça tombe naturellement dans mon coude. D'accord ? Je suis là, ça tombe. Si c'est le cas, c'est bon. Si vous êtes trop comme ça et que ça ne tombe pas bien correctement, c'est qu'il faut rapprocher. Si vous êtes trop devant vous ne retrouvez pas les pieds joints, vous ne retrouvez pas parfaitement de face à l'adversaire. Vas-y, pousse-moi, tu vas me pousser. Voilà, c'est compliqué. Vas-y, voilà. Donc, c'est vraiment les positions dans lesquelles vous vous retrouvez où vous risquez de tomber par terre. Mais sinon, tout le reste est permis et c'est tout à fait normal que quand on commence à se déplacer, vas-y, mets-toi en garde, on se déplace et tout et tout. Des fois, les pieds s'alignent, les pieds se rapprochent, les pieds s'éloignent, c'est tout à fait normal, c'est naturel. Mais, vous cherchez à revenir à votre posture. Donc, si on reprend l'éducatif que l'on a fait avant, on choisit la cible. Attention, je verrouille mon regard sur le cœur de Jamal, je serre les dents sur le protégeant et j'expire avec mon nez. Je rentre le menton dans le trou que je creuse avec la poitrine et je barricade ici avec les épaules. Je mets mes mains devant moi relâchées, d'accord ? J'essaye de bien créer un équilibre tout partout comme ça et là, je mets mes pieds devant moi, écartés, d'accord ? Je piétine. Quand on a fait ça, vous pouvez essayer de vous déplacer déjà pour voir un petit peu ce que ça fait. Et là, normalement, vous avez terminé votre posture de boxe thai. Merci pour votre visionnage. On arrive à la fin de la vidéo mais bien sûr, vous avez toutes celles qui restent sur l'ensemble de la série Muay Thai 101 que vous retrouverez en lien si elles sont déjà parues, sans quoi elles vont arriver. Donc, n'hésitez pas non plus à regarder le reste de nos contenus sur la chaîne qui souvent traite des bases et des drills que vous pouvez réaliser en autonomie. Et enfin, venez vous entraîner avec nous. On est une association à but non lucratif sur Paris 14e et 15e. Vous avez le site internet, les réseaux pour pouvoir apprendre à nous connaître et nous contacter.